C'est bon ? Tu filmes là ? Oui. Il y a marqué REC ? Oui. Petit disclaimer, aujourd'hui c'est Marion qui filme, donc essayez d'être indulgent avec les plans de caméra, on va voir ce que ça donne au montage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Stay Creative at Home. Je te rappelle le principe, c'est que même si on est enfermé, même si on est confiné et qu'on est à la maison, on a encore le temps et l'occasion de créer et d'apprendre des choses. Dans ce nouvel épisode, je vais t'apprendre la photo de produit. Donc si tu montes un business avec de la vente de produit ou tout simplement si tu es photographe et que tu as envie d'apprendre une nouvelle technique, cette vidéo est faite pour toi. Tu vas voir qu'on peut faire ça à la maison avec quelques astuces et un peu de technique. Donc voilà, c'est parti. Ok, la première étape pour faire de la photo de produit, c'est tout simplement de choisir son produit. Moi, comme tu le sais, je suis un peu passionné de chaussures, de sneakers. Et donc j'ai choisi cette jolie paire de Nike Jordan qui claque, qui défonce honnêtement. Mais voilà, en fait, libre à toi de choisir le produit que tu veux, qui t'intéresse, qui te plaît, qui te passionne éventuellement. Il faut bien le choisir. Et puis la première chose à faire, je pense, c'est d'en prendre vraiment soin. Donc s'assurer qu'il est bien nettoyé, qu'il est bien dépoussiéré. Moi, dans le cas de cette paire de chaussures, je vais être obligé de ranger les lacets à l'intérieur pour pas que ça dépasse, pour vraiment que ça soit clean. Donc voilà, la première étape, choisir son produit et le bichonner, le nettoyer. Comme ça, ça fera moins de travail à la retouche à la fin, que tu pourras voir d'ailleurs à la fin de la vidéo. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, c'est de choisir son décor. Alors là, pour ça, il y a deux écoles. La première école, ça va être d'utiliser des fonds unis, que ce soit des fonds blancs, des fonds de couleur, ou même des fonds un peu bois, des choses comme ça. Mais on va prendre le produit vraiment tout seul, isolé, avec une bonne lumière. Donc ça, c'est un choix qui va fonctionner, par exemple, pour les boutiques en ligne. C'est toujours très efficace. C'est peut-être un petit peu old school, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est assez technique. Et donc, je vais t'expliquer un peu la technique en détail. Tu vas voir qu'il y a quelques astuces qui vont faire que ça fonctionne bien. Il y a une deuxième option, c'est de choisir la mise en situation. Donc ça, ça marche bien pour tout ce qui est contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. On va mettre l'objet tout simplement dans son environnement, dans son élément. Et donc là, ça devient assez différent. C'est peut-être un petit peu moins technique. Par contre, il faut être beaucoup plus créatif pour marquer son audience. Je vais faire cette partie-là dans une deuxième vidéo que tu pourras retrouver très prochainement sur ma chaîne. Comme je te l'ai dit, la première option, c'est d'utiliser un fond de couleur unie. Alors pour ma part, j'ai utilisé un fond blanc parce que je l'ai acheté tout simplement il y a quelques mois pour faire de la photo de produit. Donc j'ai que cette couleur-là, mais on va voir que ça marche quand même assez bien, même si la paire de chaussures est blanche. Le principe est simple de l'installation. Je vais utiliser une table que j'ai chez moi, une table à manger. Et ce fond qui est en fait livré en rouleau, je vais le poser sur la table et en même temps, je vais le poser le long du mur. Ce qui fait qu'on va avoir une certaine continuité. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir sur la photo un fond blanc qui est totalement uni, sans démarcation en fait au niveau de l'angle du mur. On utilise ensuite des éléments qu'on a un peu chez soi. La plupart du temps, ces fonds blancs, ils sont livrés avec des pinces. Approche-toi Marion, approche-toi. Voilà, on va utiliser des pinces comme ceci. Et aussi, on peut utiliser des pinces à linge comme celle-ci. La magnifique, elle est un petit peu pétée, mais on s'en fout. C'est les trucs qu'on a tous à la maison et c'est ce qui va permettre de maintenir le fond en place. Ça, c'est hyper important. Maintenant, on peut positionner le produit, la chaussure, au milieu du décor. Une fois que le décor est OK, le plus important, c'est la lumière. Donc la plupart du temps, on va essayer d'utiliser des softbox. Donc ça ressemble à ça. Le principe, c'est simple, c'est qu'on a une source de lumière blanche. Et une surface de diffusion qui va rendre la lumière beaucoup plus douce, beaucoup plus diffuse, avec des ombres moins marquées. Je te rassure, il y a moyen de trouver des solutions si tu n'as pas de softbox chez toi. La première chose, donc je t'ai dit, c'est la lumière de source qui est lumière blanche, lumière du jour, on appelle ça. Donc tu vas pouvoir utiliser des ampoules LED, par exemple, qui sont relativement claires et qui ne sont pas trop chaudes. Tu vas aussi pouvoir utiliser la torche de ton téléphone qui est une lumière blanche à tous les goûts. Concernant la softbox, l'idée, c'est vraiment de diffuser la lumière et d'avoir une grande surface. Plus la surface sera grande et plus la lumière sera diffusée et plus la lumière sera jolie sur le produit. Donc je te conseille par exemple d'utiliser du papier cuisson, du papier calque. Bref, voilà. Il y a pas mal de solutions que tu peux faire do it yourself à la maison. Tu peux aussi évidemment investir dans des softbox pour pas trop cher, 50-60€ de marques chinoises, Newer, des trucs comme ça. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Moi, j'ai la chance d'avoir ce dôme que j'utilise en fait pour mes vidéos, pour mes interviews, etc. Et tu vas voir que ça donne une lumière qui est vraiment très diffuse et très intéressante pour faire des photos de produits sur fond blanc. Une fois que la source de lumière est bien faite, bien réglée, on va devoir la positionner. Donc il y a une petite technique quand on utilise un fond de couleur unie, c'est de la positionner avec la règle des 45 degrés. Alors je ne sais pas du tout si ça s'appelle vraiment comme ça, mais moi ce que j'ai retenu, c'est une règle très simple. On a cette surface, on va positionner la lumière dans un coin de la surface. Et comme vous pouvez le voir ici, on a l'angle aussi de la lumière qui pointe à 45 degrés vers le bas. C'est cette technique et ce positionnement qui va permettre d'avoir un bon éclairage sur le produit et d'avoir un minimum d'ombre en fait. La dernière étape, c'est évidemment de soustraire toutes les autres sources de lumière de la pièce. Donc on va tout simplement fermer la fenêtre et puis on va éteindre les lumières. Je me la pète un petit peu, je fais ça et on se plonge dans le noir complet. Voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose. Du coup ça tourne là ? Oui. Ok, donc dernier petit détail, ici on voit que l'ombre est quand même assez marquée et forcément cette partie-là de la chaussure n'est pas éclairée. Donc il y a une solution à ça, ça s'appelle un réflecteur. Donc ça ressemble à ça, attention. Ok. Là on a en fait une surface blanche qui va nous permettre d'être éclairée et de renvoyer la lumière de ce côté-là du produit pour avoir un minimum d'ombre sur le produit. Évidemment si tu n'as pas ce type de réflecteur, tu peux utiliser plein de choses à la maison. Par exemple tu peux te mettre dans un coin de ta pièce, ce qui fait que ton mur va servir de réflecteur. Tu peux aussi utiliser du papier blanc. Toute surface blanche en fait qui va permettre de réfléchir la lumière et de limiter au maximum les ombres sur ton produit. Donc là comme tu peux le voir, tu as une petite surface d'ombre ici parce que la lumière vient de là tout simplement. Et donc là quand je vais ajouter le réflecteur, hop, magie, le produit est mieux éclairé et l'ombre est encore plus atténuée. Une fois que l'installation est en place, on va s'intéresser directement au réglage de l'appareil photo. La première chose à faire c'est de quitter le mode auto. Alors je suis désolé, il va falloir passer au moins en mode A pour aperture, pour pouvoir gérer en fait l'ouverture de l'appareil photo de l'objectif. Comme tu le sais, avec une grande ouverture, donc des petits chiffres 1.4, 1.8, 2.0, on va avoir une faible profondeur de champ. Ce qui fait qu'on va avoir notre sujet net et l'arrière-plan qui va être flou. Malheureusement pour la photo de produit, on veut éviter ce genre de truc tout simplement parce qu'on veut que le produit soit entièrement net. Donc on ne peut pas se mettre à des ouvertures 1.4, 1.8. On va plutôt fermer l'objectif. On peut fermer, en fait c'est un peu à toi de voir, mais je pense qu'autour de 3 ou 4, ça sera bon, ça sera suffisant. Ton produit sera entièrement net et voilà, on pourra observer le produit dans sa totalité vraiment. La deuxième chose à régler, c'est la balance des blancs. C'est hyper important. En fait, ça va définir quel est le blanc véritable de ta photo. Quand on a un fond blanc comme ça et qu'on a un éclairage lumière du jour, donc une lumière plutôt blanche, on va avoir besoin d'une balance des blancs réglée entre 5000 et 5600 Kelvin. Donc moi je favorise principalement le 5200 Kelvin. Ça permet d'avoir un fond blanc le plus blanc possible et il ne sera pas trop jaune ou il ne sera pas trop bleu en fait. Et c'est ça qui est hyper important pour que ça ressorte bien par exemple sur ton site de vente de produits. Je te rassure, en post-production, tu pourras aussi corriger légèrement la balance des blancs pour que ton blanc soit vraiment blanc de chez blanc. Si tu es en mode A, Aperture, tu vas avoir besoin de faire un dernier réglage si tu utilises par exemple un fond blanc. La particularité de ce genre de fond, c'est que ça va donner de mauvaises informations à ton appareil photo et il va croire tout simplement que tu as surexposé ta photo parce que tu vas avoir beaucoup de blanc dans ta photo. Ce qui est important, c'est de ne pas le laisser décider et d'utiliser le mode correction d'exposition et de surexposer légèrement ta photo pour que ce blanc soit réellement blanc. De base, en fait, le capteur va comprendre que cette surface blanche ne devrait pas être blanche et il va avoir tendance à sous-exposer la photo. Et donc en utilisant ce paramètre de correction d'exposition, on peut le mettre à 0.3, 0.6 par exemple, on va avoir un fond qui est très blanc et c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant que les réglages de l'appareil photo sont bons... Oh bah oui, il est fini. Maintenant que les réglages de l'appareil photo sont bons, il te suffit de choisir le positionnement de ton appareil photo. Donc tu peux très bien utiliser un trépied comme ceci ou tu peux le faire à la main, c'est comme tu le sens. Moi, souvent, je suis plus à l'aise à la main parce que ça me permet de plus choisir l'angle de prise de vue. Je trouve ça plus intéressant. Ensuite, la règle, je pense, par rapport au positionnement de l'appareil photo, c'est toujours se mettre à peu près à la hauteur du produit. Donc l'idée, c'est de ne pas le prendre de trop haut, de ne pas le prendre de trop bas, mais de se mettre relativement à la hauteur. Ça peut être un petit peu au-dessus, ça va dépendre en fait un peu du produit. Et quoi qu'il en soit, il ne faut jamais avoir un angle qui est vraiment bizarre, beaucoup trop haut, beaucoup trop bas. Et la dernière chose pour terminer, c'est qu'il faut prendre l'objet sous plusieurs angles. Donc là, par exemple, avec une chaussure, on va pouvoir la positionner directement en frontal de l'appareil. On va pouvoir prendre, par exemple, la semelle, comme ceci. On va pouvoir prendre l'arrière de la chaussure. On peut même rajouter la deuxième chaussure pour avoir l'appareil en entier. On peut donner un petit peu d'angle, comme ça, pour montrer en fait la totalité du produit, pour qu'on se rende compte vraiment à quoi... De quoi... Pour qu'on se rende compte vraiment de quoi ? Non ? Pour qu'on se rende compte vraiment à quoi il ressemble. Maintenant, on est prêt à shooter. Et il restera une dernière esap ultime et hyper importante. C'est la retouche. Donc on va se retrouver tout de suite dans mon bureau. Je vais te donner quelques techniques qui vont te permettre de sublimer la photo que tu viens de capturer. Hello ! Bon, on n'est pas dans mon bureau, mais c'est normal parce qu'on essaye de partager l'appartement. Et donc du coup, c'est priorité à Marion dans le bureau qui a besoin de travailler. Mais c'est pas grave. Je me suis mis là, j'ai pris mon ordinateur et je vais pouvoir te montrer le process sur Lightroom pour sublimer ta photo et la rendre vraiment professionnelle. Ok, donc on est parti dans Lightroom. Voici une des photos que j'ai réussi à capturer grâce à ma petite installation. Alors la première chose, on va commencer par recadrer un petit peu la photo pour avoir essentiellement du blanc sur l'ensemble de la photo. Donc je vais passer en 4, 5ème. Je vais réduire un petit peu le cadre. Voilà, comme ça. Comme ça, on a uniquement du blanc sur la photo. Et c'est déjà très satisfaisant. Ça fait plaisir déjà. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, on va dans les réglages de base. Comme je te l'ai dit, la priorité, c'est de régler la balance des blancs. Donc on va utiliser cet outil, l'outil pipette. Et on va cliquer sur une zone qui est correctement éclairée. Donc par ici, par exemple. Et voilà. Et donc là, on a un réglage de la température et de la teinte qui s'est fait grâce à la pipette. Et qui va nous permettre d'avoir un vrai blanc, ni trop jaune, ni trop bleu. Maintenant, on se rend compte que la photo est finalement pas suffisamment surexposée. On voit ici dans l'histogramme que le blanc n'est pas tout à fait blanc, qu'en fait il est gris. Donc je pense que c'est au moment de la capture où j'ai pas suffisamment surexposé. Ce qui fait que la photo est un petit peu grise, mais c'est pas grave. L'outil Lightroom est là pour ça. Donc on va commencer à jouer avec l'exposition. Voilà, déjà on va booster et on va basculer toutes les informations vers le blanc, petit à petit. Donc là, on se rapproche vraiment pas mal du blanc. On va augmenter un petit peu les hautes lumières. Ensuite, on va jouer sur le blanc. Je te propose d'appuyer sur le bouton Alt tout en faisant glisser le curseur. Et donc là, on va voir le blanc apparaître. Et là, on sait qu'on a du blanc pur. Alors, ok, très bien. Donc là, le problème, c'est que la paire est blanche et du coup, elle va avoir du mal à ressortir par rapport au fond. Donc il y a cette petite astuce que je te propose. Utilisez le pinceau de retouche juste ici. On va venir dessiner sur la paire de chaussures. Un peu grossièrement, c'est pas très grave parce que c'est pas hyper précis non plus. Et ce qu'on va faire, c'est augmenter la clarté déjà pour faire ressortir les différents détails de la chaussure et baisser légèrement l'exposition. Voilà, pour la faire ressortir par rapport au fond blanc. On voit bien la paire. On voit bien le fond qui est uni et qui est blanc. Donc on se rapproche vraiment pas mal du rendu qu'on veut. Utiliser la clarté, ça va vraiment donner un petit coup de boost à ton produit. Ça va augmenter le niveau de détail de ta photo et ça va vraiment faire ressortir le produit par rapport au reste du décor. La contrainte qu'on a en tête, c'est que si on utilise cette photo pour la mettre sur un site internet, par exemple avec une page web blanche, on va avoir une différence entre le fond blanc et le fond blanc de ta photo. Et ça, on veut absolument éviter. Donc il y a une petite astuce pour ça, on va utiliser les filtres gradués. Dans Lightroom, on va utiliser ce paramètre-là, le filtre gradué. On va le faire appliquer ici sur l'étendue et on va augmenter l'exposition pour avoir un blanc ici qui va être très, très, très clair, très lumineux, qui va correspondre au blanc de ta page web. On peut reproduire la même chose ici et dans une moindre mesure là, parce que la photo est relativement serrée, on va pouvoir aussi l'appliquer là. Là, il faut faire attention parce que j'ai fait un plan assez serré de la chaussure. Il ne faut pas que ça fasse mauvais, mais voilà, quelque chose comme ça. Et donc là, en fait, on a vraiment du blanc en haut, en bas, en fait, sur les côtés, ce qui va créer une certaine continuité avec ta page web. Et c'est ça qui va rendre bien, en fait, quand tu vas présenter tes produits sur ton site. Si tu le souhaites, tu peux utiliser la courbe des tonalités, le TSL pour donner un petit coup de boost supplémentaire à ta photo. Évidemment, quand tu proposes des photos sur fond de couleur, il faut essayer de respecter au mieux les vraies couleurs du produit pour que la personne en face se rende compte de l'allure du produit. Donc, vas-y doucement avec les réglages, vas-y doucement avec les changements de couleur, de teinte, de saturation, etc. Pour avoir un rendu relativement réaliste. Moi, par exemple, sur cette paire de chaussures, je vais un peu baisser le ton jaune et le ton orange pour qu'elles paraissent un petit peu plus blanches. Et je vais booster légèrement la saturation du rouge parce qu'il y a quelques petits détails ici que j'ai envie de faire ressortir. Et je vais augmenter aussi légèrement la luminance pour que ça claque un petit peu plus. Et voilà, on se retrouve avec une photo vraiment stylée, digne des sites professionnels. Je pense que celle-ci, on peut la retrouver sur Nike.com. Tu vois finalement que c'est assez simple. L'idée, c'est vraiment d'avoir un fond blanc le plus uniforme et le plus clair possible pour que ça soit facilement intégrable sur n'importe quelle page, n'importe quel site web, etc. On en a fini avec cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu as appris des choses et que ça va te donner des idées, de nouveaux projets, de nouvelles choses à faire depuis chez toi. Comme d'habitude, si tu as des questions, je t'invite à les poser juste en dessous en commentaire. Pense au petit pouce bleu, pense à t'abonner et pense à la cloche. Comme ça, tu seras prévenu quand je posterai de nouvelles vidéos. Et je te dis à la prochaine. Ciao ! Bon, la partie la plus chiante avec ce genre de truc, c'est le repliage. Je ne me rappelle plus de la technique. Putain, si j'arrive du premier coup. Regardez. C'est un truc comme ça. Ouais, ouais. C'est marrant. Comme ça et comme ça. Ouh, voilà ! C'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Viveux.